Hello tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est toujours héritant de votre homme s'habiteur. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on parle de Debordo et de Serge Beno qui sont hors du pays. Je pense que ce sont les deux artistes coupés décalés qui sont hors du pays actuellement. On les sait pourquoi, mais moi je sais que Debordo était parti pour des questions professionnelles, c'est-à-dire pour la préparation de son album et pour certains business propres et personnels à lui. Oui, cependant Serge Beno, je ne sais pas, son départ sur l'Europe avant les élections, je ne sais pas à quoi ça répond. Bon, je vous donne plus de détails après le générique. Cependant on parle aussi d'Iba One. Oui, Iba One qui fait son concert ce 24, c'est-à-dire à deux jours seulement, son grand concert dédicace au stade du 26 mars. C'est plus de 60 000 fans attendus et vous verrez que ce monstre de la musique malienne va encore remplir ce stade. On se fera pour le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur hérité. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce ou un pouce ou un pouce. Bonjour. La mystique, la piste. Tu sais. Effectivement, effectivement, c'est avec ce sourire mesquin que je sais d'afficher une joie de vivre, une mine joyeuse. Parce que vous êtes tous conscients et tous au courant qu'actuellement, mon pays, la Côte d'Ivoire, traverse une crise préélectorale qui fait de nombreuses victimes. C'est bien dommage, mais nous continuons de prier pour notre pays et nous prions pour la stabilité de ce pays-là, de ce beau pays-là qui est la plaque tournante de la musique africaine. Donc, c'est bien dommage de le voir sombrer dans le chaos. C'est bien dommage de le voir perdre ses fils et ses filles. Je prie encore et j'interpelle encore l'opposition et les membres du gouvernement de trouver un terrain d'entente par le dialogue et pas par la force. Voilà. Des vies humaines sont perdues. Des vies humaines sont en train de mourir. Franchement, ayez pitié et pensez aux familles et aux parents de ces nombreuses victimes-là. Bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parlons du concert d'Iba One. Oui, Iba One a concert après demain, 24 octobre, au stade du 26 mars. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, l'artiste l'a déjà rempli deux fois, par deux fois. Et quand je dis rempli, ce n'est pas à peu près. Il a correctement rempli le stade du 26 mars. Oui, c'est Iba One seul pour l'instant qui arrive à correctement remplir ce stade-là. Parce que ce stade-là, il est colossal. Il est vraiment big, 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 géant. Il est vraiment très grand et c'est plus de 60 000 fans, entendu. Franchement, j'invite encore les gladiats à relever encore ce défi. Parce que pour ce qui me revient, tout se passe bien. Les tickets sont presque finis. Et je vous informe que cette fois, au-delà du stade, il y aura encore du chaud. Parce que je sais que les gladiats vont casser le stade du 26 mars. Désormais, dénommé Iba Mars. Oui, parce que c'est bien beau de faire des concerts dans un stade. Mais quand tu te permets de faire un concert dans un stade, c'est que tu as confiance à tes fans. Et les fans d'Iba One, eux, on les appelle les gladiats. Déterminés comme jamais pour leurs artistes. Prêts comme jamais pour leurs artistes. Je ne parle pas pour ne rien dire. Je ne donne pas les paroles en l'air. J'ai confiance à ces fans-là. Parce qu'ils vont faire l'incroyable après-demain, 24 octobre 2020. C'est le concert d'Iba One. Vous savez, car ce concert, il y aura beaucoup de surprises. Petite parenthèse. Je sais que beaucoup de gladiats s'attendaient à ma venue. Je sais que la TIS et son staff ont fait mains et pieds pour me faire venir. Mais en fait, le problème, c'est moi. Parce que Eriton est quand même fonctionnaire d'État. Je travaille pour l'État et dans l'administration publique, on ne se permet pas de s'absenter comme ça. Sinon, le billet était déjà pris. Le séjour était déjà bouclé. En tout cas, je tenais vraiment à dire merci. Merci à Iba One et son producteur. Merci à Kiasu, son manager. Merci au staff d'Iba One qui me voue un grand respect, une grande considération. Et ce qui m'encourage et ce qui me donne toujours la force de faire toujours la promotion de cet artiste-là qui est plein d'humilité et plein d'humanisme. On a besoin de ce genre d'artistes-là autour de nous. La reconnaissance donne goût à la vie. Et je dis vraiment merci, merci, merci d'avoir eu l'intention de m'inviter à ce gros conseil-là. Mais ce n'est pas gâté. Sachez que je serai de cœur avec vous et j'aurai toutes les images que je vais vous diffuser après. N'ayez pas peur. En tout cas, ce conseil, il sera inoubliable. Il sera vraiment, vraiment inoubliable. Et j'espère aussi que tous les glaziers des quatre coins du monde continuent de payer l'album Mon Empire de l'artiste Iba One. 33 titres. C'est du balèze. C'est du jamais vu. Voilà. Et Dieu merci. Ça sort comme des petits pains. Et hamdoulilah, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. Parce que je suis très content des nouvelles, que ce soit de l'album comme du concert. Voilà. Et c'est parce que c'est Iba One. Il faut être Iba One pour réaliser ce genre d'espoir là. C'est ça qui est la vérité. Mon cher Gladiat, j'espère que je me suis fait entendre. Sortez massivement. Il aura des tickets le jour où il n'y a pas peur. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, le jour où il aura des tickets. Donc, que ce soit par Orange ou sur le lieu, vous aurez des tickets. En tout cas, remplissez plus que jamais ce stade là. Voilà. Il faut imposer le respect. Les Gladiats, c'est le respect. Les Gladiats, ça impose le respect. Les Gladiats, ce ne sont pas les bavadages. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour la tisse Iba One et son staff. En tout cas, malheureusement, l'uritur ne sera pas de la partie. Mais ce n'est pas gâté. Ce n'est pas gâté. Moi, ma satisfaction, moi, ma récompense, c'est que ce qu'on sait là soit une réussite totale. Il faut que tous les Gladiats du Mali et de la Sourjoujouan se déplacent pour aller au stade du 26 mars. Toi, qui es Gladiat, qui es au Mali, tu n'es pas un vrai Gladiat. Tu n'as pas de raison. Le Mali a les moyens de déplacement. Donc, quelque soit ta position, tu dois te rendre au stade du 26 mars de Bamako. C'est là-bas que tout va se passer. Et ça se passe après demain, 24 octobre 2020. C'est la voie des Ritor. Sachez que je suis avec vous, de près ou de loin. Je suis de cœur avec vous. Voilà. Ça ne chauffe pas. Maintenant, parlons rapidement des Beno et des Bordeaux. Bon, des Bordeaux étaient partis avant Beno en France. et je crois quelques jours après, Beno l'a suivi. Je vous avais déjà dit ici que des Bordeaux préparait un lourd, lourd, lourd album. Je ne sais pas pour quelle année, mais sachez que il est en grand pourpalais actuellement avec le producteur émérique David Monceau et je pense, pour ma part, que les choses vont se contrétiser. Au-delà de ça, des Bordeaux, c'est un businessman, des Bordeaux, c'est un homme d'affaires, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il est aussi parti pour ses propres affaires. Mais je n'ai pas compris aussi le départ de Beno. Je sais que Beno, c'est un homme d'affaires à part être un artiste émérite coupé décalé. C'est un homme d'affaires. Mais j'ai l'impression que les gens comme Beno et des Bordeaux sont en train de fuir cette crise pré- et post-électorale. Voilà. C'est l'impression que j'ai. Peut-être que je suis en train de me tromper. C'est juste pour déconner, mais ça a un peu attiré mon attention. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo-là. Même si vous êtes à l'extérieur, continuez de prier pour votre pays parce que si c'est gâté ici, d'abord, vous ne pourrez pas rentrer et vous ne pourrez pas vraiment vivre pleinement de votre art parce que la base, c'est ici. C'est vraiment la base ici. En tout cas, ne laissez pas votre pays pour aller à l'extérieur parce qu'on ne met pas tout. Voilà. Le malheur peut nous atteindre de partout. Je ne vous souhaite pas de malheur. Je ne vous souhaite que du bonheur. Mais j'espère que vous êtes seulement partis à l'extérieur. Vous êtes hors du pays pour des raisons professionnelles, purement professionnelles, mais pas pour des raisons de peur, pour des raisons de lâcheté parce que je sais que vous n'êtes pas des artistes lâches parce que Desbordeaux depuis sa position continue à faire des postes pour interpeller la jeunesse ivoirienne, Beno aussi de son côté et j'espère que vous le faites de bonnes guerres parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Nous, on est sur le terrain. On est ici en Côte d'Ivoire, on n'est pas partis. On n'a peut-être pas les moyens de se déplacer comme vous et même si moi, j'avais les moyens, je préfère rester et assister à ce qui va se passer comme en 2010. Je prie que tout se passe bien afin que vous puissiez vite nous revenir toi et Beno, je parle de Desbordeaux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et sachez que je vous envoie une grande force que je vous protège depuis votre position et continue de prier pour la Côte d'Ivoire. Nous, on est resté ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, Desbordeaux, je vous avais déjà prévenu, mais Beno aussi, il est de l'autre côté. Voilà, il est en bing actuellement. Il fait des belles photos qui nous bombardent sur son Facebook avec. Ciao, ciao, c'était Eriton.